On a fait ce que vous avez, on a fait ce que vous avez. Madame la mairesse, vous pouvez maintenant prendre la parole. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Peut-être que tout le monde, on dit déjà qu'on entend des micros. C'est possible de fermer les micros, c'est bon. Bonsoir, bienvenue à cette première séance du Conseil municipal d'Orford pour le mandat 2021-2025. Alors, j'aimerais en premier lieu remercier la population pour sa confiance et son appréciation à mon égard. Je sois assurée que je vais continuer à vous représenter et à travailler avec détermination et bonne humeur encore pour les quatre prochaines années. Je veux aussi remercier les citoyens et citoyennes qui sont allés voter le 7 novembre dernier, donc qui ont pris le temps d'aller voter pour exprimer leur choix démocratique et dans trois des six districts que nous avons dans la municipalité maintenant. En termes politiques, je veux aussi souligner, je pense, l'important, le grand changement. Je pense qu'on l'a vu dans la gouvernance municipale au Québec. C'est en termes de jeunesse, en termes de représentativité des femmes. C'est vraiment très encourageant et ça fait plaisir à voir. Juste pour vous donner un exemple, à la MRC, ici, à la même prémagogue, nous sommes maintenant 50 % de mairesse. Et en termes de parité, il y a quand même la moitié des municipalités qui ont une parité homme-femme. Alors, c'est vraiment très encourageant. Ce sont des bonnes nouvelles pour la vie politique active. Alors, maintenant, pour nos élus, j'invite maintenant mes collègues à se présenter, en commençant par le district numéro 1. M. Bousquet? Oui. Oui. Mais bonsoir, madame mairesse. Mon nom est Richard Bousquet. Je représente le district numéro 1, le district avec huit lacs. Donc, c'est un district de lacs où les gens sont fiers de leur environnement et qui nous ont fait savoir lors de Porte-à-Porte, c'est un point qui est toujours ressorti. L'environnement, la qualité de vie. Puis aussi, il y a des points qui ressortent aussi concernant le besoin d'avoir un niveau de qualité cellulaire beaucoup plus adéquat pour répondre aux besoins de la vie moderne, surtout avec le travail à distance. C'est très, très important. que je remercie de m'avoir fait confiance. Merci d'avoir voté. En fait, c'est le district qui a voté le plus. Donc, je suis très fier d'eux autres. Et puis, bravo, bravo. Je vous cède la parole. Merci, M. Bousquet. Alors, le district numéro 2, c'est nouveau dans notre vocabulaire. Alors, on se pratique ce soir. Bonsoir. Bonsoir, merci. Tout est maintenant ouvert. Alors, mon nom est Jacques Lauzon. Je suis conseiller sortant et nouvellement élu dans l'équipe d'Equilibre Hufford. Alors, l'Equilibre Hufford a présenté trois candidats qui ont tous été élus. Donc, le troisième sera Alain qui se présentera dans quelques minutes. On a eu beaucoup de commentaires des citoyens. Et il y a beaucoup de choses qu'on va vouloir amener au conseil municipal pour rétablir ce qu'on appelle l'équilibre. Donc, les discussions pour que les citoyens soient bien entendus. Entre autres, particulièrement au niveau des requêtes et des plaintes. Les gens ont beaucoup d'attentes. Alors, on reviendra au conseil avec tous ces petits commentaires de nos citoyens. Mais je suis très content de pouvoir continuer dans un deuxième mandat mon implication pour Hufford. Alors, j'assure la mairesse de notre collaboration tout en recherche d'équilibre entre les différents enjeux. Merci. Merci, M. Lauzon. Alors, en effet, nous passons au district numéro 3. Avec M. Brisson. Oui, oui, bonsoir. Mme Lamérette, je constate que la vidéo est bloquée de votre côté. On va tenter de, en attendant, notre réalisatrice, là, Mme Fréchette va s'y mettre. Mais pour le moment, on vous écoute, M. Brisson. Ah, c'est revenu. J'ai un signal. Alors, bonsoir tout le monde. Alors, Alain Brisson, district numéro 3. Je suis très, très heureux et très honoré de faire mon entrée au conseil municipal. Alors, évidemment, j'entends faire valoir tous les enjeux qui m'ont été soumis pendant la campagne électorale. Et tout ça devrait se faire sans aucun problème, avec une bonne collaboration au niveau de l'ensemble des membres du conseil. Alors, je pense que tout le monde, ensemble, on devrait avoir un bon mandat. Et je remercie tous les électeurs qui m'ont accordé leur soutien. Bonne soirée, tout le monde. Merci beaucoup, M. Brisson. Le district numéro 4, 5 et 6. Alors, numéro 4, Mme Blais. Ah, préférée. Oui, bonsoir. Écoutez, je suis conseillère sortante. J'ai été élue par acclamation pour un deuxième mandat. Mon district, on a maintenant, c'est nouveau, des districts électoraux. J'ai le district numéro 4. C'est donc, pas simplement dans le cœur villageois. On parle, c'est borné par le chemin de la concession. Ça inclut le Clos des Pins. Tout le, la question du Chéribourg, ça va jusqu'au Manoir des Sables, jusqu'à la rue Baisse. Et du côté S, ça monte jusqu'à la rue du Chable. Donc, je suis heureuse d'avoir été réélu par acclamation. Je peux vous dire que je suis contente de poursuivre mon engagement pour les quatre prochaines années et de travailler en harmonie pour justement pouvoir faire profiter la municipalité pour aller encore plus loin dans ce qu'on veut de plus, ce qu'on a de plus précieux finalement. Et pour ma part, ma principale motivation, c'est de préserver la qualité de vie des citoyens et de mettre en oeuvre le nouveau plan d'urbanisme en privilégiant les espaces naturels et des parcs. Et je vais être à l'écoute de l'ensemble des citoyens et bien entendu les citoyens du district numéro 4. Donc, au plaisir de travailler ensemble pour les quatre prochaines années. Merci. Merci. Passons maintenant au prochain district. Avec Madame Roxane Ouellet. Alors, bonsoir à tous. Je suis Roxane Ouellet. J'habite le district numéro 5. Je suis bien heureuse d'être ici pour représenter les citoyens de mon district. Ça fait neuf ans bientôt que j'habite Offord. J'y suis très attachée parce que c'est ici que j'élève mes trois enfants. Et j'étudie à distance à l'université depuis plusieurs années. Donc, je suis très attachée ici. Et j'espère bien porter les dossiers de transport actif, de mobilité durable pour tous les citoyens et ainsi que les préoccupations des gens du district numéro 5. Donc, je vous souhaite un bon 4 ans à tous. Merci. Alors, le dernier district, mais non, le moindre, number 6, numéro 6. Alors, j'invite Madame Javlas. Oui, bonsoir. Je suis Martine Javlas. Donc, je suis au district numéro 6 qui comprend le montagnac. En plus de ce que Roxane a, elle a le bas du montagnac, le haut du montagnac. Ça va jusqu'à la montagne. Donc, c'est un de mes districts favoris où je marche. Je fais beaucoup de vélo aussi. J'ai accepté ce défi et ces responsabilités vraiment pour contribuer à l'essor et au développement de notre municipalité, tout en assurant un milieu sain et dynamique. Puis, j'ai vraiment à cœur de représenter nos citoyens et de développer une vision d'avenir pour tous en collaboration avec toute l'équipe. Merci. Merci beaucoup, Madame Javlas. Alors, écoutez, on a tellement de municipalités extraordinaires, riches. Tu sais, les lacs qui sont couverts forestiers, les secteurs habités. On a des fermes agricoles à découvrir, donc de plus en plus, les commerces. Bref, on a du beau monde et comme vous venez de l'entendre, nous allons en prendre soin. Même chose pour notre planète. Vous savez, les municipalités du Québec, là, on doit faire face aux changements climatiques. Puis, on va vraiment s'atteler à la transition écologique. Alors, vous savez comme moi, donc on ne vous apprend rien. Mais juste pour donc se dire que chaque municipalité a un rôle vraiment de premier plan. Puis, je souhaite qu'Offord prenne ses responsabilités à cet égard. Enfin, ce soir, nous avons une nouvelle importante, dans le sens que depuis la semaine dernière, le canton d'Offord a un nouveau directeur général, après le départ d'Éric Lassablenière. Alors, plusieurs d'entre vous le connaissez, parce qu'il travaille la municipalité depuis, je pense, plus de 25 ans, certainement. Alors, c'est le ministère Bernard Lambert. Bernard qui est parmi nous, qui a accepté, donc, le poste de directeur général par intérim. Alors, je veux te remercier, Bernard, de prendre le relais. Nous sommes extrêmement heureux que tu sois du rendez-vous. Alors, on te situe. Merci beaucoup, Mme la mairesse. Merci de la confiance que vous témoignez. Et pour ceux, effectivement, qui ne pouvaient pas mettre un visage sur mon nom, bien, vous pouvez le faire maintenant. Et oui, il y a plus de 25 ans et maintenant plus de 31 ans, Mme Boivin. Donc, effectivement, je suis aveu d'être une pièce d'antiquité. Oui, mais vous êtes tellement jeune que c'est dur depuis 30 ans. Mais voilà, merci beaucoup. Alors, bien, il s'agit de notre dernière séance exclusivement en Zoom. Donc, on est fait lors de notre prochaine séance. Le 6 décembre prochain, nous allons nous retrouver en présence, en personne, en chair et en os. Alors, on va tenir peut-être notre première séance, celle du 6 décembre. On va retrouver en train de ne pas refuser personne avec la distanciation. Mais par la suite, donc, se retrouver à la mairie, dans notre salle du conseil municipal. Et bien sûr, nous allons quand même continuer d'être accessibles en Zoom, donc sur Internet. Sur ce, bien, voilà, je passe la parole à la greffière dans l'ordre du jour qui a formellement déposé les résultats des élections 2021. Vous ne voulez pas que je parle des règles pour les... Ah, l'ordre du jour? Non? Non, pas tout de suite, si vous voulez. Ok, parfait. Alors, faisant suite à l'élection générale du 7 novembre 2021, les personnes suivantes ont été élues. Madame la mairesse Marie Boivin, élue par acclamation. Conseiller au district numéro 1, M. Richard Bousquet, élu. Conseillère au district numéro 2, M. Jacques Lauzon, élu. Conseiller au district numéro 3, M. Alain Brisson, élu. Conseiller au district numéro 4, Mme Maryse Blais, élue par acclamation. Conseiller au district numéro 5, Mme Roxane Ouellet, élue par acclamation. Et conseiller au district numéro 6, Martine Javelat, élue par acclamation. Conformément à l'article 313 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, les membres du conseil ont prêté serment devant la greffière de la municipalité du canton d'Orfeux, le 13 octobre 2021 pour Mme Marie Boivin, Maryse Blais, Roxane Ouellet et Martine Javelat. Et le 12 novembre 2021 pour M. Richard Bousquet, Jacques Lauzon et Alain Brisson. Merci beaucoup, ça fait le tour pour ce point-là, Mme Boivin. Approuvons maintenant l'ordre du jour. Alors, Mme Ouellet. Je propose d'approuver l'ordre du jour tel que vous le présentez, Mme Boivin. Merci beaucoup. Allons-y avec l'approbation du procès-verbal de la séance du 4 octobre. Avec M. Bousquet. Oui, je propose d'approuver l'ordre du jour de l'ordre de la séance du 4 octobre. Bien, merci sur cette proposition. C'est adopté à l'unanimité, ce qui nous amène au dépôt de documents. Comme Mme la greffière, je vous invite à nommer les noms des documents qui seront accessibles sur le site Internet dans les prochains jours. La situation budgétaire cumulative au 15 novembre 2021. Liste des constats payés en date du 15 novembre 2021. Dépenses des fonctionnaires ou employés conformément au règlement 947 d'octobre 2021. Procès-verbal de correction selon l'article 202.1 du Code municipal du Québec, résolution numéro 221-06-214 intitulé « Contribution à des fonds de parc, de terrains de jeu et d'espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction ». Il s'agissait d'une erreur de frappe dans un numéro de lot qu'on corrige. Procès-verbal de correction selon l'article 202.1 du Code municipal du Québec, résolution numéro 2021-10-336 intitulé « Décision du conseil à l'égard d'une demande de PIA soumise par la compagnie Les entreprises de la chance incorporée, lot numéro 6443571 adjacent au chemin du parc, zone R33 ». C'est également une erreur de frappe dans le numéro de lot. Pétition « Refus d'une bande ruvaine à plus de 5 mètres pour certains riverains autour des lacs et rivières d'Orford ». C'est une pétition qui a été envoyée au conseil vendredi dernier et qui est déposée à l'Assemblée du conseil. Et la déclaration des intérêts pécuniers des membres du conseil 2021. Merci beaucoup. Alors, pour la période réservée, la période de parole, la question réservée au public, effectivement, on a commencé avec un rappel du règlement 8-52 des séances du conseil. Donc, on a de la grève, ça nous fait peut-être les grandes lignes. Oui, en fait, le règlement précise qu'il y a deux périodes de questions durant la séance du conseil. Il y en a une au tout début de la séance et il y en a une à la fin. Chacune des périodes de questions a une durée maximum de 30 minutes et les personnes et ceux qui interviennent ont le droit de parole de trois minutes. Par la suite, la mairesse ou le président de l'Assemblée peut mettre fin à l'intervention. Et puis, quand les personnes posent des questions, doivent donner leur nom et puis s'adresser directement à la mairesse, qui est la présidente de l'Assemblée. Merci beaucoup. Alors, donc, je vais demander à Mme Fréchet, nous allons prendre les tours de parole, le premier tour de parole. Prendre d'abord les noms, puis ensuite, vous donner la parole. Tout à fait. Donc, nous vous demandons de lever votre main virtuellement, s'il vous plaît. Donc, dans les onglets en bas, dans Réaction, c'est marqué Lever la main, s'il vous plaît le faire, si vous n'êtes pas capable, seulement l'inscrire dans l'onglet Discussion. Donc, nous avons une première question, Mme la mairesse, de M. Philippe Bexton. Oui, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez? Oui, bonsoir, M. Bexton. Bonsoir, Mme la mairesse. Je suis très content de vous parler ce soir. J'aimerais d'abord commencer en félicitant tous ceux qui étaient directement ou indirectement impliqués dans nos élections municipales. Je pense que ça a été une belle réussite pour tous qui ont été élus par acclamation et par vote. J'aimerais aussi remercier Vive Orford et Equilibre Orford d'avoir bien entendu les préoccupations des résidents du secteur du Poète, donc Mme Girard et M. Brisson. Et je voulais ce soir revenir avec les propositions que nous avions déposées lors de la séance au mois d'octobre. J'ai oublié la date précise. Concernant la réduction de la vitesse pour notre secteur, donc la rue du Poète, la rue du Sonnet et Chasse gardée, ainsi que la réduction des heures de bruit, particulièrement pour la tente de gazon et l'émondage, puis le bruit en général, ainsi que les changements au niveau du locatif court terme. Donc, je crois que les deux parties sont bien au courant de nos propositions qui ont été déposées. Ça a été discuté à plusieurs reprises avec plusieurs parties prenantes qui sont présentement élus. Je veux juste m'assurer qu'il y ait un suivi qui respecte l'essence de nos propositions sans que nécessairement les propositions soient considérées dans leur ensemble. Alors, je voulais tout simplement vous représenter ça ce soir, sachant que nous avons l'appui de l'ensemble des conseillers qui sont présentement élus. et je vous remercie de la suite. En tant que représentant du quartier, je serai disponible pour toutes les questions ou toutes autres procédures qui seront nécessaires au cours des prochaines semaines et mois pour voir ces propositions venir à la lumière du jour. Merci beaucoup. Merci, M. Lexton, et on salue votre engagement citoyen. Donc, on comprend effectivement la réduction de la vitesse, la location court terme et la question de la nuisance, peut-être touche davantage plus l'ensemble de la population. Ce sera peut-être un peu plus complexe, mais sera assurément traité et vous serez informé. Alors, merci. À suivre pour cette demande. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Nous avons une question de M. Poulin. Oui, bonsoir, M. Poulin. Bonsoir. Alors, toujours le règlement 951-1. Je voudrais revenir sur la déclaration que vous avez faite à Radio-Canada quand vous dites que c'est juste un petit problème d'application en début de règlement. Alors, moi, je voudrais savoir qu'est-ce que ça va changer dans trois ans quand les citoyens vont se retrouver dans la même situation que nous, avec des délais de six mois pour obtenir un permis de construction, le stress, toutes les charges financières que ça apporte. Je voudrais avoir votre pensée là-dessus, en quoi que c'est juste un problème d'application de règlement en début, en quoi, dans deux ans, ça va être quelque chose qui va être agréable pour les citoyens de se faire prendre 20 % de leur terrain. Bien, je pense que je continue à penser et à croire, et je ne suis pas la seule à la municipalité, que les délais qui ont été encourus dans la mise en application de ce règlement-là, avec les impacts à court terme, ne seront plus au rendez-vous dans les prochains mois et les prochaines années, si je continue à le nommer, je pense que ça a été effectivement extrêmement difficile pour vous, notamment, et pour quelques citoyens qui étaient vraiment pris dans ça, qui ont eu des délais extrêmement difficiles. Mais pour le reste, on va être dans les délais normaux pour l'émission de permis, puis la question de l'électricité. Donc, c'est ce que je peux vous dire ce soir, M. Poulin. Donc, ça va être quelque chose d'agréable dans le futur pour les prochains citoyens qui vont se faire prendre 15 à 20 % de leur terrain. Bien, là, je n'ai pas à qualifier le sentiment qui va être… Je ne peux être dans les… Nous sommes donc dans une vision appliquée, une réglementation, et je ne peux pas dire que ça va être agréable ou désagréable. Ça ne m'appartient pas, M. Poulin. Ce qu'on comprend, c'est que vous exprimez ce soir, on l'entend, puis voilà, c'est tout. J'aimerais ça que vous l'entendiez, vous disiez ça, mais à toutes les fois qu'on a voulu s'exprimer… Mais là, vous exprimez ce soir, M. Poulin. Bien, parfait, laissez-moi finir, parce que là, si vous me coupez la parole, ce n'est pas à l'époque. Bien, ça va vous la coûter bientôt si je ne vous terminez pas. J'ai fait une demande de révision, j'ai fait une demande de révision. Alors, j'ai bien documenté la demande de révision dans mon cas, et tout ce que j'ai eu comme réponse, ça n'était absolument pas argumenté. Il n'y avait aucun considérant. Tout ce que ça disait, bien, on m'aillissait notre décision parce qu'on a le droit. J'ai demandé de rencontrer le conseil pour présenter ma demande de révision. Ça a été refusé. Alors, quand vous dites « je vous entends », mais que vous ne voulez même pas nous rencontrer, moi, j'ai un problème avec ça. Aussi, juste dans le cas d'une demande de dérogation mineure, on peut en sortir plein d'exemples. Ça passe au conseil, ça passe en séance, c'est argumenté. On a toute la liste des considérants. Et puis, on est à mesure d'apprécier pour quelles raisons une demande de dérogation est acceptée ou refusée. Et puis, j'ai fait une demande de révision en bonne et due forme. J'ai demandé de la présenter au conseil, de pouvoir donner les arguments, les raisons. Et puis, on a refusé… Merci, M. Coulain. Je vous invite à terminer votre intervention. Oui, je vous invite juste à me laisser terminer. Merci. Allez-y. On a refusé de me rencontrer. On a refusé ma présence. Oui, ça fait quatre fois que vous dites, M. Coulain, ça fait quatre fois que vous dites qu'on a refusé de vous rencontrer. Oui, mais toutes les fois que vous m'interrompez, vous coupez le fil de l'idée. Puis, dans le fond, je le sais que vous aimeriez ça, que je ne sois pas là, que je n'en parle pas. Non, non, c'est juste respecter les règles, ça va bien aller. Ça n'a aucun sens pour les citoyens. Je ne peux pas croire que la municipalité va continuer de faire ça aux prochains citoyens. Merci, M. Coulain. Et que vous pensez que vous avez l'appui en plus de ça. OK. Alors, donc, on va continuer. Je pense que c'est un exemple pour dire que lorsqu'il y a de l'abus lors des séances, nous allons avoir une tolérance zéro sur que ce soit le non-écoute ou sur le ton. Alors, voilà, nous allons prendre, on s'excuse, mais je pense que ça prend un besoin d'équité dans ces interventions-là. On sait que cette réglementation-là a été… Nous l'appuyons et bien sûr, que ce soit différentes réglementations avec le conseil actuellement, s'il y a lieu de revoir certaines choses. De toute façon, il va y avoir… Madame la mairesse, laissez-moi terminer. Bien, M. Poulain, c'est… J'en ai pour… Merci, M. Poulain, je m'excuse, mais c'est comme… Vous faites un discours, là, vous vous présentez aux prochaines élections, mais on va y aller sur les questions de commentaires. Je pense que les situations… Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent prendre la parole? Et comme je vous disais tantôt, là, c'est que le conseil municipal, on a un nouveau conseil, et puis s'il y a des règlements qui vont peut-être… Bon, bien, la réglementation va être rediscutée, certainement. Et puis, voilà, donc, nous sommes là pour représenter la grande majorité de la population. C'est bon? Donc, désolée pour cette intervention, mais voilà, c'est le fait. Donc, est-ce qu'il y a d'autres personnes… C'est arrivé, il y a des gens qu'on connaît, là, que je vois des noms. Est-ce qu'il y a d'autres personnes, Mme Fréchette, qui souhaitent prendre la parole? Sinon, on va aller de l'avant. Personne d'autre en présentiel. Je crois toutefois que nous avions des questions par courriel. OK. Alors, donc, là, j'ai l'invité. Donc, le prochain point va être présenté par la conseillère, Mme Blais. Et moi, donc, le prochain point concerne justement l'endroit où siégera le conseil municipal. Considérant, en raison de la pandémie et des mesures sanitaires applicables, la salle du conseil qui est située à la mairie est beaucoup trop petite pour y faire des séances. Donc, considérant que le conseil désire que les séances du conseil soient en présentiel, je propose que la séance ordinaire et les séances extraordinaires du conseil municipal du mois de décembre prochain se tiennent à l'hôtel Estrimon, au 44 avenue de l'auberge à Offert, dans la salle Offert. Merci beaucoup. Ça va pour tout le monde? Les commentaires, les questions? OK. Les membres du conseil, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez. Si je ne vous vois pas, faites-moi signe ou prenez la parole. Alors, ça nous amène à la prochaine résolution, donc, avec M. Lauzon. Non, avec Mme Jean-Blaz. Je m'excuse. Problème. Merci, Mme la mairesse. Donc, conformément à l'article 116 du Code municipal, il est permis de nommer un conseiller comme maire suppléant qui pourra remplacer la mairesse lors de son absence ou de ses vacances. Donc, je propose de nommer Mme Maryse Blais à titre de mairesse suppléante du 15 novembre 2021 jusqu'au 1er août 2022. Merci beaucoup, Mme Jean-Blaz. Alors, la nomination d'un substitut au Réunion de la MRC, donc, une résolution qui sera présentée par M. Lauzon. Oui, alors, dans le même sens, je propose de nommer Mme Maryse Blais, conseillère substitut de la mairesse selon les termes de la loi sur l'organisation territoriale, pour être présentante au Réunion de la MRC et de même prémagogue comme substitut de la mairesse. Passons maintenant au prochain point avec M. Bousquet. Je précise. Je propose, Mme la mairesse, d'autoriser vous-même, Mme la mairesse, à signer tous les délits des effets bancaires pour et au nom de la municipalité. Et par le fait même, je propose d'autoriser Mme Maryse Blais, conseillère, qui est mairesse suppléante, qui va être mairesse suppléante, à signer tous les effets bancaires aussi pour et au nom de la municipalité en cas d'absence de, dans votre absence à vous-même. Merci de votre confiance. Alors, deux points, ça, donc, j'invite M. Brisson à faire la prochaine proposition. Oui, je propose de nommer Mme Marie, excusez, de nommer Mme Marie Boivin, mairesse pour ses jours conseils d'administration de la Régie de police, même prémagogue, et dans la même résolution, de nommer Mme Martine Javelat, conseillère pour siéger comme déléguée substitue au conseil d'administration de la Régie de police de même prémagogue. Merci beaucoup pour cette présentation. Ça va pour tous les membres du conseil. Alors, nous avons une prochaine nomination. Celle-ci sera présentée par Mme Ouellet. Merci, Mme Boivin. Considérant que la municipalité du canton d'Offord a adhéré à l'entente modifiée à l'entente intermunicipale concernant l'exploitation du lieu régional d'enfouissement sanitaire des déchets, je propose de nommer M. Richard Bousquet, conseiller, à titre de délégué de la municipalité au CA de la Régie intermunicipale de gestion des déchets solides de la région de Coaticouk, et de nommer Mme Marie Boivin, mairesse, à titre de substitut de M. Bousquet, en cas d'absence ou d'impossibilité pour sa part d'être sur le CA. Merci. Parfait, donc cette proposition est adaptée, ça va. Donc, on roule avec la prochaine décision que nous allons prendre formellement ce soir, une résolution qui est nécessaire pour la formation en éthique et déontologie. J'invite la conseillère Martine Zaglas à nous en faire la proposition. Oui. Considérant que l'Union des municipalités du Québec offre une formation obligatoire en éthique et déontologie qui est offerte à tous les nouveaux élus et les élus préélus, si on peut dire, donc pour vraiment consolider la réflexion éthique chez les élus et nous préparer au mieux de nos connaissances et de notre apprentissage, je propose d'autoriser la mairesse, les six conseillers, si vous me permettez de ne pas tous les nommer, à participer à la formation obligatoire en éthique et en déontologie et à la formation pour tous les élus. Et à cette fin, le conseil autorise une dépense au montant de 2415, toute taxe incuse, montant étant puisé à même le fonds général. Bien, allons-y pour cette formation continue. Merci Martine, passons maintenant à la prochaine résolution et celle-ci sera présentée par M. Lauzon, n'est-ce pas? On parle de nommer M. Lambert à titre de directeur général par intérim, c'est peut-être pas tout à fait moi. Je pense que c'était à mon tour. C'est vrai, c'est un petit test là, bravo. Oui, oui, c'est bon ça. On suit, faites-vous-en pas, on suit. Eh bien, considérant que M. Éric de la Sablinière a informé le conseil municipal de son départ à titre de directeur général et secrétaire trésorier, et ça à compter du 5 novembre dernier, considérant que M. Bernard Lambert, en février 2021, a été nommé directeur général adjoint. Considérant que le conseil municipal désire nommer un directeur général par intérim, je propose de nommer M. Bernard Lambert à titre de directeur général par intérim pour une période indéterminée à compter du 8 novembre 2021 aux salaires et conditions de travail prévues au contrat d'emploi à durée indéterminée convenue entre les parties et le tout conditionnellement à la vérification légale du contrat. Merci beaucoup. Ça va pour cette décision, tout le monde? Oui? Alors, je vais suivre Mme la mairesse. Allons-y! En autorisant M. Bernard Lambert, directeur général maintenant par intérim, à signer les effets bancaires pour et au nom de la municipalité effectuer les virements d'argent d'un compte de la municipalité à un autre compte de la municipalité, et ce, à compter du 8 novembre. C'est donc rétroactif? Ça doit être à partir d'aujourd'hui, je présume? À côté du 8 novembre, c'est la résolution. C'est à côté du 8, s'il y en avait, oui. Merci. Alors, une autre désignation pour le directeur général. Donc, M. Pousquet, on vous écoute? Oui, toujours dans le même sens. Je propose de remplacer le nom de M. Éric de la Sablonière par le nom de M. Bernard Lambert, directeur général par intérim, afin d'agir auprès du service Flic-Sécure, et ce, à compter du 8 novembre. Merci beaucoup. Ça nous amène à un remplacement pour le congé de maternité. Donc, Mme Ouellet va vous présenter cette... Non, c'est l'embauche du directeur des services techniques avant. Ah oui, quand même, ma feuille est longue. Alors, M. Pousquet, on vous écoute. Alors, étant donné que M. Lambert occupe maintenant par intérim les fonctions de directeur général, c'est bien sûr que ça prend quelqu'un pour combler temporairement son propre poste à lui, c'est-à-dire le directeur des services techniques. Alors, en conséquence, je propose de confirmer l'embauche à M. Pierre Gabrielli, à compter du 16 novembre 2021 aux salaires et aux conditions de travail prévues au contrat d'emploi à durée indéterminée, convenu entre les parties, et le tout conformément à la vérification légale du dit contrat. Je propose également d'autoriser la mairesse ou en zone d'absence le maire suppléant et le directeur général par intérim à signer le contrat d'emploi au nom de la municipalité du canton d'Offer. Excellent. Merci beaucoup. Donc, on y allait pour le remplacement d'une employée. Donc, Mme Ouellet, on vous écoute. Oui, considérant que notre inspectrice en bâtiment et en environnement chargée de projet à la municipalité va s'absenter en raison de son congé de maternité, considérant que la municipalité a procédé à un appel de candidature à l'interne ainsi qu'à l'externe de la municipalité, et considérant que M. Simon-Alain Boisvert, actuellement inspecteur en bâtiment et en environnement à la municipalité, a manifesté son intérêt à occuper ce poste et qu'il satisfait aux conditions du poste. Je propose de confirmer l'embauche de M. Simon-Alain Boisvert à titre d'inspecteur en bâtiment et en environnement chargé de projet à compter du 15 novembre jusqu'en janvier 2023, selon la classe d'emploi groupe D échelon 1, conformément à la convention collective de travail actuellement en vigueur entre la municipalité du canton d'Offer et l'union des employés de services, section du local 800. Yes. Alors, c'est M. Simon-Alain Boisvert qui va remplacer Dominique Robert-Dumont, c'est bien ça, oui, pour partir de la semaine prochaine pendant son congé de maternité. Prochaine résolution, toujours en embauche, avec une présentation par M. Lauzon. Oui, merci, Mme la mairesse. Alors, il s'agit d'embaucher un ouvrier récultier permanent au service de l'entretien d'avoirie, considérant la récente démission de M. Michel Duchamme, ouvrier régulier permanent, considérant que la municipalité a procédé à un appel de candidature, à une analyse des candidatures, et suite aux recommandations du directeur des services techniques et du contre-maître, je propose de confirmer l'embauche de M. Bradley Cormand à titre d'ouvrier régulier permanent selon la classe d'emploi Groupe A, échelon 1, conformément à sa convention collective. Et voilà. Merci, M. Lauzon. Ça va pour tout le monde. Pas de questions? Confirmation de la date d'entrée, 22 novembre. OK, oui. Merci. Ça complète ce point. Alors, l'offre de musique, non pas le centre d'art, on s'excuse, ça va être corrigé. Oui, c'est ça. Avis de consultation, donc, présenté par M. Brisson. Alors, considérant qu'offre de musique bénéficie depuis 2003 d'une exemption de taxes accordée par la Commission municipale du Québec et que la dite exemption doit être renouvelée à tous les 10 ans et finalement que la Commission consulte la municipalité avant d'effectuer les renouvellements en question. Alors, je propose que la municipalité maintienne sa position dans la reconnaissance aux fins d'exemption des taxes foncières pour l'activité exercée au 3165 Chemin du Vat et de soumettre une copie de la présente résolution au Centre d'art à Orphard-Musique et à la Commission municipale du Québec. Merci, M. Brisson. Nous avons donc une résolution concernant une subvention à la Banque alimentaire Mephrémagog qu'une proposition présentée par Mme Javlas. Javla. Oui, merci. Donc, la Banque alimentaire Mephrémagog est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de fournir de la nourriture à plusieurs familles dans le besoin. Elle a fait une demande de subvention qui a été adressée à la municipalité. Donc, je propose de remettre à cet organisme, donc la Banque alimentaire Mephrémagog, une subvention de 1 000 $, montant étant puisé à même le Fonds général. Merci. Donc, on souligne le travail de cet organisme communautaire. Il faut savoir que même s'il y a eu relativement privilégié à Orphard, il y a des personnes qui, à la fin du mois, sollicitent les besoins de cet organisme-là. Donc, c'est avec plaisir et ressentante responsabilité que nous octoyons cette subvention. Prochain point, transfert à la réserve financière dédiée à la voirie locale avec M. Bloson. Oui, merci. Alors, il s'agit d'un transfert qui était prévu lors de l'adoption du budget l'année dernière. Alors, il s'agit de transférer un montant pour compléter les 825 000 $ prévus en dépenses en voirie. Alors, je propose de transférer un montant de 73 600 $ du surplus cumulé à la réserve financière dédiée à la voirie locale pour l'année 2021. C'est ce qu'on parle. Oui. Excellent, c'est fait. C'est adopté. Alors, allons-y avec une autre résolution. La prochaine est présentée par Mme Blais. Eh oui, étant donné que l'hiver s'en vient, considérant la demande du club Les Motoneigistes du Memprimagogue qu'on demandait à la municipalité d'être autorisée à traverser la rue Jean-Saulier, que le sentier de motoneige croise, et d'être autorisée également d'utiliser au bout du chemin du baie un espace de stationnement pour les motoneigistes avec leurs véhicules et leurs remorques, considérant que le conseil municipal juge acceptable cette demande. D'ailleurs, ce n'est pas la première année que le club de motoneige fait cette demande-là qu'elle est autorisée. Je propose d'autoriser le club de motoneige Les Motoneigistes du Memprimagogue à traverser la route qui relève de la municipalité et que le sentier de motoneige traverse, soit la rue Jean-Saulier, et autoriser également le dit club à utiliser le terrain au bout du chemin du baie pour y faire un espace de stationnement pour les motoneigistes avec leurs véhicules et remorques pour la saison hivernale 21-22. En effet, l'hiver s'en vient. Poup, poup! Nous avons eu un projet de concert en plein air cet été, donc nous avons une résolution à prendre ce soir, et c'est Mme Ouellet qui nous écoute, qui nous en fait la présentation. Merci, Mme Boivin. Considérant qu'il y a trois concerts en plein air au nom du projet Arc-en-Ciel ont eu lieu cet été en collaboration avec les organismes Offert 3.0 et Offert de musique, je propose de payer à l'organisme Offert 3.0 un montant de 2124 $ pour l'organisation, en collaboration avec Offert de musique, de ces trois concerts en plein air, montant étant puisé à même le surplus cumulé COVID-19. Merci. Ça nous amène à la dernière résolution concernant l'administration en tant que telle, donc la dernière autorisation présentée par M. Brisson. Oui, alors c'est dans un dossier où la Commission des normes de l'équité, santé et sécurité du travail n'a pas donné raison à la réclamation d'un employé de la municipalité d'Offert, mais le dit employé a décidé de porter la décision en appel. Dans les circonstances et comme il n'y avait aucun enjeu de principe dans ce dossier-là, la municipalité a convenu d'un règlement à l'amiable avec le travailleur. En conséquence, je propose d'autoriser le directeur général par intérim à signer la transaction en vertu des articles 2631 et suivant du Code civil du Québec à intervenir entre les parties et que l'employeur s'engage à payer un montant forfaitaire de 1 000 $ aux travailleurs, montant étant plusé à même le fonds général. Merci, M. Vincent. Alors, ça fait le tour de ce volet. Donc, nous avons toujours l'approbation des comptes à payer à chaque mois. Donc, j'invite la conseillère, Mme Jamelat, à nous en faire la proposition. Oui, merci. Donc, considérant l'article 204 du Code municipal du Québec, je vais encore apprendre mes leçons là-dessus, relatif au paiement des dépenses de la municipalité, je propose d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 452 105 $ et 33 sous en date du 15 novembre 2021. Merci beaucoup. L'urbanisme, maintenant, une décision concernant une demande de dérogation minerale, une proposition qui est présentée par M. Brixon. Alors, je propose d'accepter la présente demande de dérogation mineure afin que soit permis de construire une piscine creusée dans la cour avant du terrain à une distance supérieure à 85 mètres de l'emprise de rue alors que l'article 7.1 du règlement de zonage et de lotissement numéro 951 autorise une telle construction dans la cour avant uniquement lorsque située à une distance minimale de 100 mètres de la ligne de lot avant. Le taux pour la propriété cise au 102 Montéduard, lot 3 856-864 zone RC 166 et de faire parvenir la présente résolution à M. David Philmon. Dans ce dossier-là, le requérant veut construire une piscine à l'avant de sa propriété. Le règlement existe en vue de protéger des nuisances de vue qui pourraient être inhérents ainsi que de bruit à une piscine en avant d'une propriété. Par contre, la piscine en question sera située en l'occurrence quand même passablement loin de la route sur un terrain qui est surélevé par rapport à la route et totalement boisé entre la piscine et la route. Donc, comme il n'y a eu aucune objection d'aucun des voisins et comme il n'y a manifestement aucune nuisance, c'est pour ça que nous, que la, c'est de là la recommandation d'accorder la dérogation mineure. Merci pour ces précisions. L'en savoir pour le conseil, tout le monde est d'accord. On en a discuté la fin dernière, c'est toujours le cas. OK, merci. Ça nous amène à l'autre résolution pour la contribution des faits de temps. Donc, j'invite Mme Blais à nous faire la proposition. Oui, considérant qu'un règlement de zonage et de lotissement neuro-naissance 51 permet au conseil d'exiger une contribution pour faire un parc, terrain de jeu et espace vert dans le cadre d'une demande de permis de lotissement ou de construction, que ce même règlement prévoit que la contribution doit être égale à 10 % de la superficie totale du terrain. Toutefois, la contribution peut également équivaloir à 10 % de la valeur du terrain ou une combinaison de ces deux formules-là, soit en terrain et en argent. Considérant également que ce règlement de zonage-là permet, lorsque le terrain relatif à l'opération cadastrale ou à la demande de permis de construction est situé dans le secteur central et qu'il constitue en tout ou en partie un espace vert qui convient à l'établissement ou à l'agrandissement d'un parc ou au maintien d'un espace naturel, la municipalité pourrait également exiger du propriétaire qui s'engage à verser un pourcentage de 15 % à des fins d'espaces verts, considérant que, selon les membres du conseil, il est préférable d'exiger les contributions en tenant compte notamment du terrain, des propriétés voisines, des objectifs du plan d'urbanisme, du plan directeur sur les réseaux cyclables et piétonniers, des caractéristiques naturelles des lieux, des vocations qui y sont prévues, ainsi que du potentiel et de l'intérêt du site à des fins publiques. Donc, je propose d'exiger pour les projets de construction suivants, les contributions pour fin de parc, terrain de jeu et d'espace vert comme suit, et je regarde le tableau, pour le premier, le propriétaire, 91, 48, 45, 27, Québec, incorporé sur la rue des Cardinaux. On a déjà la contribution de 10 % qui a été versée pour ce qui est de la contribution de 15 %, étant donné qu'on est dans le secteur central, comme le terrain est contigu à la ville de Magog, c'est une très petite superficie et qu'on connaît actif de prévu. Il n'y aura aucune compensation de 15 % qui va être exigée pour ce terrain-là. Pour M. Alain Détourneau et Louise Rousseau sur la rue de la Rafale, on parle de la contribution de 10 % au niveau des espaces verts. Il y a déjà un 5 % qui a été payé, donc il reste un 5 % qui sera déversé en argent au montant de 4 385 $. Pour ce qui est de la contribution de 15 % pour le secteur central, étant donné qu'il n'y a aucun lien actif qui est prévu et que c'est un coin de rue et que le terrain est près du parc Amel, à ce moment-là, la contribution n'a pas à être versée. Lise Bouchard et Yvan Giroux sur la rue des Jets-Bleux, la contribution de 3 625 $ qui a une contribution de 5 % pour faire la différence, pour atteindre justement le 10 % de contribution de base à être versée, soit 3 625 $. Pour ce qui est de la contribution pour le 15 % de l'espace vert, il y a un terrain municipal qui est à proximité, il n'y a aucun lien actif de prévu, donc il n'y aura pas de contributions qui sont demandées de la part de la municipalité. Pour M. Michel Gauthier sur le chemin de la montagne, il y a un montant de 2 525 $ qui représente le 5 % de la contribution qui restait à payer pour la contribution en fonds de parc qui a déjà un 5 % qui avait été payé auparavant. Et pour ce qui est de la contribution pour le secteur central, donc une contribution qui est demandée pour ce terrain-là, on parle d'un terrain qui est situé tout près de l'éco-centre et de l'usine d'épuration et il y a déjà un lien actif qui se situe à proximité. Pour les terrains de Mme Sandrine Proto, Langlois et Tristan-Oumalé, rue du Sonnet, on parle d'un montant de 2 885 $ qui est demandé pour la contribution en espace d'air, le 10 %, et pour ce qui est de la contribution de 15 %, le terrain n'est pas situé dans un secteur central, donc il n'y a aucun, il n'y a pas lieu d'en parler. Voilà. Ça fait bien pour cette résolution. Merci, Mme Blais. Ça va pour tous les membres du conseil. OK. Alors, allons-y avec une autorisation pour l'association propriétaire du lac des Français qui est présentée par M. Mousquet. Oui, Mme Maire. Autorisation de remettre le versement de l'aide financière à l'association des propriétaires du lac des Français. En fait, c'est considérant que la municipalité a adopté la résolution 2020-10-284, accordant une subvention au montant de 5 000 $ à l'association des propriétaires du lac des Français dans le cadre de la politique de soutien financier à l'action environnementale des organismes du milieu, considérant aussi le versement doit être effectué lorsque le projet aura été complété et que le rapport final du projet soit soumis et accepté par le ministère de l'Environnement et de la lutte contre l'échauffement climatique, considérant que le 25 janvier 2021, le ministère a reçu la demande d'approbation de l'exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre résultant de l'évaluation de la sécurité du barrage par l'association, considérant le rappel répété auprès du ministère par l'association qui n'a pas reçu d'avis de fin de traitement du dossier de la direction de la sécurité des barrages, considérant aussi que l'association souhaite recevoir naturellement, vu qu'elle est dépensée, elle souhaite bien recevoir le montant de 5 000 $ de l'aide financière accordée par la municipalité. Je propose d'autoriser la trésorière à remettre un montant de 5 000 $ correspondant au versement de la subvention accordée. Mais avec une petite clause, c'est qu'advenant le cas, un refus du ministère de l'avis de fin de traitement de la demande d'approbation d'un exposé des correctifs et du calendrier de mise en œuvre, l'association devra rembourser le dit montant de 5 000 $ à la municipalité. Et d'abroger à toute fin que de droit à la résolution numéro 2021-10-343. Voilà. Merci. situation malheureuse et compliquée pour les citoyens de l'association. Merci, M. Bousquet. Trois résolutions avoiries infrastructures que nous allons prendre ce soir. On a besoin de croire que la municipalité veut un des trois luminaires de plus. Donc, j'invite M. Lozor à nous présenter la proposition. Merci. Alors, la municipalité a élaboré l'an dernier une politique dans le dernier mandat une nouvelle politique d'éclairage des voies publiques. Alors, considérant que plusieurs rues et chemins ne sont pas pourvus d'éclairage contrevenant à l'objectif de sécurité défini à la politique, considérant que la municipalité se doit de faire une demande à Hydro-Québec pour l'ajout de l'éliminaire, alors considérant que la municipalité désire que soient éclairées trois intersections, soit l'avenue d'Auberge et le chemin Renault, la rue du Panache et la rue de la Grande-Coulée et le coin aussi de la rue des Grive et rue des Ciserins. Alors, je propose de demander à Hydro-Québec d'installer des luminaires à ces intersections. À cette fin, le conseil autorise une dépense de 1320 $ de taxes incluses montant épuisées à Mime-le-Font-Général. Merci. Bien réussi, M. Lozon. Passons, j'invite maintenant Mme Javla à nous présenter la prochaine proposition. Oui, merci. Donc, c'est au sujet d'un programme d'aide à la voirie locale. Donc, considérant que M. Louis Caron, qui est coordonnateur aux infrastructures, a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration et du programme d'aide à la voirie locale et qu'il s'engage à les respecter, considérant que toutes les conditions ont été remplies, si je résume de façon très large tous les considérants qui ont été bien revus de façon très sérieuse, n'en doutez pas, je propose que le Conseil de la municipalité du canton d'Orfeud approuve les dépenses d'un montant de 259 767 qui sont attribués aux travaux d'amélioration et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résidue. Voilà, merci. En effet. Merci. Donc, ça fait… Nous avons une résolution qui est un peu similaire, donc, par notre collègue Mme Ouellet. À six points. Oui, merci, Mme Boivin. Alors, considérant toutes ces choses, en fait, ce que c'est un peu, juste pour qu'on comprenne un peu, c'est qu'on a eu des subventions pour des projets de réfection au niveau du chemin de la chaîne des lacs sur une longueur d'environ 480 m. Alors, c'est ça ici qu'on adopte ici ce soir. Alors, considérant que tout ça et que je pense que c'est important de dire peut-être que l'aide financière s'est répartie en différents bercements sur différentes années, je propose que le Conseil de la municipalité du canton d'Opford approuve les dépenses d'un montant de 259 767 $ relatifs aux travaux d'amélioration réalisés et aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321 conformément aux exigences du ministère des transports du Québec et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière, donc la subvention, sera résiliée. Merci beaucoup. Alors, c'est une résolution qui est adoptée à nous qu'on avance dans les affaires administratives. Nous avons donc un avis de motion concernant un vieux règlement. Donc, M. Brisson va nous expliquer ça, n'est-ce pas? Je vous ai vite à faire ça. Effectivement. Conformément aux dispositions du Code municipal du Québec, je donne avis de motion à l'effet d'abroger les règlements 329, 346 et 395 concernant l'éclairage de la municipalité puisque le conseil entend adopter un nouveau règlement 964 sur le même sujet. Par la même occasion, la greffière demande de dispenser de la lecture de ce projet de règlement puisqu'une copie de celui-ci a été remise au plus tard deux jours ouvrables avant la séance du 15 novembre 2021, date prévue pour son adoption. Merci. Ce qui nous amène à l'adoption du projet. Alors, pour ce qui est du projet qui concerne l'abrogation des règlements numéros 329, 346 et 395 pour les raisons déjà exprimées, le présent règlement abroge les règlements 329, 346 et 395 afin de pourvoir à l'éclairage de la municipalité à toute fin que de droit parce qu'évidemment, il y a un nouveau règlement qui va en disposer. Merci M. Brissard qu'on fait du ménage dans nos règlements. Donc, c'est abrogé. C'est le projet de règlement ce soir qui est adopté. Alors, nous avons un règlement le 163, un règlement concernant la nuisance sur le chemin de la concession qui est officiellement adopté ce soir après qu'un avis et le projet de règlement a été adopté. Donc, j'invite Mme Blais à nous en faire lecture. Oui, considérant qu'il y a nombreux problèmes que suscite le stationnement sur le chemin de la concession, considérant qu'il est opportun d'interdire le stationnement en face des adresses du 102 et du 116 du chemin de la concession et des deux côtés de la route sur une longueur de 120 mètres, considérant qu'en conséquence, il est opportun de modifier le règlement numéro 639, il y a eu un avis de motion et un projet de règlement qui a été déposé lors de la séance du 4 octobre dernier. Donc, je propose d'adopter le règlement 963 qui va modifier le règlement 639 concernant les nuisances, la saine administration, le bien-être de la collectivité et ce règlement-là pour objet justement d'interdire en tout temps de stationner son véhicule en bordure des deux côtés de la rue du chemin de la concession entre les numéros civiques que je mentionnais un peu plus tôt. Bien, alors, ça fait le tour. Est-ce qu'on a de la correspondance? Non. On n'a pas de correspondance, non. OK. Alors, des questions, des commentaires sur les sujets qui ont été traités ce soir. Est-ce que, Mme Fréchette, vous voyez, il y a des mains levées? Non. Pour l'instant, Mme la mairesse, on vous répète que si vous désirez poser une question, vous devez lever votre main virtuellement. Bien, en tout cas, il y a du bon à la messe, comme on dit ce soir. Je tiens à vous saluer personnellement d'être du rendez-vous et vraiment très, très hâte de vous retrouver en personne. Je n'avais pas une caméra devant moi, mais bien vous. La population, oh, M. Boulanger, on va vous donner la parole, mais donc, ça va être un rendez-vous le mois prochain. Donc, en attendant, M. Boulanger et M. Brisson. En tout cas, oui, M. Boulanger. Oui, est-ce que le son, vous m'entendez? Oui. Oui. Bon, premièrement, je m'excuse d'avoir manqué la première partie. Je suis arrivé en retard pour la rencontre. Moi, j'avais écrit au directeur général, M. L'ancien DG, concernant la discussion du futur budget que vous allez sûrement entamer dans les prochaines semaines et mois. C'est votre premier travail très important. Alors, moi, j'avais parlé de, vous avez amené à donner la séance également, voir si c'était possible d'appliquer le fameux projet de subvention pour les bornes électriques. La ville d'Alford, on est, je pense, réputé pour une ville qui veut faire l'environnement. On protège l'environnement et on est à peu près la seule de nos voisines. Shebrook a une subvention, Magog a une subvention et Offer ne l'a pas. Alors, je voulais juste mentionner au monde le conseil, c'était possible d'en discuter. Vous êtes libre de l'adopter ou pas, mais je pense que ça serait bienvenu et ça continuerait dans l'esprit et directement dans l'ADN de la municipalité. Merci, M. Boulanger, pour votre suggestion. Elle sera effectivement traitée lors du budget. M. Brisson, est-ce que c'est vous qui levez la main? Non? Oui. Oui? Ah, OK. Tout à fait. On essaie de rester dans l'ordre. Alors, étant donné que nous sommes en virtuel, pourriez-vous nous informer du nombre de citoyens participants à la présente assemblée? Oui, en effet. Donc, Mme Fréchette, nous sommes 35 en tout, mais donc, on pourrait faire la subtraction. La subtraction, nous sommes 35 quand on regarde en dessous, donc moins 9. 9, oui. moins 9. Donc, nous avons un total de 24 citoyens citoyennes 60. 26. C'est bon, ça va dénaleur le budget. OK, c'est beau. D'autres questions? N'hésitez pas, donc, m'écoutez une fois, deux fois. Donc, au nom de tous les membres du Conseil municipal, salutation et on se revoit le 6 décembre prochain. Et si là, effectivement, le Conseil municipal aura deux journées d'orientation, donc la semaine prochaine et dans deux semaines pour traiter de tous les sujets et des priorités pour l'année qui vient. Alors, il y aurait une proposition pour la levée de la séance? Je suis prêt à la faire, Mme Lemaitre. Oui! Merci beaucoup tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de soirée et au plaisir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir.